Réal Madrid, accord quasiment conclu pour un crack La superstar inattendue du Réal enflamme Madrid Erling Galland est disponible à prix cadeau pour le Réal Madrid Abonnez-vous à Madridista Galactico pour toutes les mises à jour exclusives sur cette saga captivante, ça ne prendra qu'une minute Le Réal Madrid serait sur le point de conclure un accord pour l'arrivée d'un jeune talent qui pourrait signer dans les prochains jours Les arrivées de Vinicius, Valverde, Arda Gullet et autres Andriques dessinent depuis quelque temps la tendance du Réal Madrid à s'attaquer au marché des jeunes joueurs Le club méringué investit pour tenter de recruter les grands talents de demain et c'est peut-être une future pépite de la Maison Blanche qui devrait très vite débarquer selon les informations de la Cadena Serre qui annonce un dossier possiblement bouclé dans les jours qui viennent Jérémy De Léon, affaire quasiment conclue Déjà évoqué il y a quelques jours, l'arrivée de l'élier portoricain Jérémy De Léon serait quasiment conclue L'affaire pouvant se sceller définitivement après la Supercoupe d'Espagne Grand talent de 19 ans qui évolue du côté du Réal Castellon, l'élier gauche, capable également de jouer dans une position plus axiale, était convoité par plusieurs clubs de Liga comme Villarreal et Valence Mais d'après la Serre, c'est donc bel et bien le Real Madrid qui a emporté la mise pour un montant dérisoire estimé entre 50 000 et 100 000 euros, en raison de la fin de contrat du joueur l'été prochain Cependant, Relevaux rapporte que les Loss Blanco ont lancé le processus pour le signer dans cette fenêtre de transfert Ils le considèrent comme un atout précieux dans leurs efforts pour élever l'équipe de Raul Gonzalez en deuxième division Valence et Villarreal, les deux principales équipes actuelles de la région, ont également observé l'évolution de Jérémy De Léon et ont exprimé leur intérêt pour sa signature Cependant, le Real Madrid détient actuellement un avantage sur les deux, même si Losschi a tenté d'obtenir sa signature au cours de l'été Originaire de Porto Rico, De Léon a déménagé en Espagne avec sa mère pendant son adolescence pour poursuivre son aspiration à devenir footballeur Ce mois-ci, il est sur le point de réaliser un geste important qui pourrait le rapprocher de la réalisation de ce rêve Léon devrait dans un premier temps intégrer la Castilla, avec évidemment l'ambition de percer en équipe première ensuite Seulement 19 ans, Jérémy De Léon, l'élié de Castellon, a fait preuve d'une forme impressionnante cette saison Le Real Madrid vise à le sécuriser pour son équipe du Castilla, un joueur est en train de devenir indispensable au Real Madrid Brahim Diaz réclame sa place Le Real Madrid peut compter sur un jougeur qui est en pleine forme en ce moment, c'est Brahim Diaz Le milieu offensif a été l'un des grands acteurs de la qualification finale de la Supercoupe contre l'Atletico avec son but décisif en fin de match, 5 à 3 Du coup, ce matin, la presse madrilène le met en avant, car il prend de plus en plus de place depuis le début de la saison A tel point qu'il devient l'une des « superstars » de cette équipe comme l'annonce AS dans ses pages intérieures Il revendique sa place dans le 11 de départ madrilène et une convocation en équipe nationale Il continue d'accumuler les mérites pour devenir un joueur majeur Il a atteint 35,2 km H dans sa course face à Oblak et marqué le 5 à 3 du derby point Pour Marca, Brahim est le plus efficace, le joueur de 24 en marque ou est impliqué dans un but toutes les 91 minutes C'est le seul joueur du Real Madrid à avoir marqué en Liga, en Ligue des Champions, en Coupe et en Supercoupe 6 buts et 3 passes décisives en un peu plus de 800 minutes de jeu Pas mal et ça mérite de le voir encore un peu plus pour les médias locaux Selon les informations de la presse espagnole, Erling Galant ne sera pas si cher que ça pour le Real Madrid Le Real Madrid va-t-il recruter Kylian Mbappé et Erling Galant ? Ce qui semblait être un fantasme un peu surréaliste de certains fans madrilènes pourrait bien devenir une réalité dans les mois à venir Premièrement, car la vedette française a déjà dit oui au Real Madrid, comme révélé par nos soins dans la soirée de dimanche Il a dit oui à l'écurie présidée par Florentino Perez selon nos informations Et rejoindra donc la capitale espagnole au terme de son contrat avec le PSG en fin de saison Quant à l'attaquant norvégien, c'était un peu plus flou Jusqu'à la probabilité du signature de Mbappé Comme l'indique le quotidien AS, le Real Madrid a aussi l'intention de recruter la vedette de Manchester City Le journal indique que les madrilènes sont chauds pour recruter le cyborg en plus de Kylian Mbappé Et il y a des raisons d'être optimiste dans ce dossier Premièrement, car le principal concerné serait ravi de pouvoir débarquer au Real Madrid Mais surtout, parce que le volet financier ne serait pas un si gros problème que ça Le journal indique ainsi que cette fameuse clause libératoire que possède Allant dans ce contrat Est en réalité bien plus proche des 100 millions d'euros que des 200 millions d'euros Ces 200 millions d'euros concernent surtout les clubs anglais Et dans le cas où un club étranger souhaite s'offrir l'ancien de Salzbourg La clause serait donc bien plus basse Et se situe donc entre les 100 et les 150 millions d'euros grand maximum Un montant plus que correct donc au vu du talent et des prestations du joueur Déjà considéré par beaucoup comme le meilleur numéro 9 de la planète Le journal espagnol rajoute que le Real Madrid a le cash nécessaire pour faire face à cette opération La relation entre le clan Allant, menée par l'agent Rafa La Pimenta, serait particulièrement bonne Et l'optimisme est de mise du côté de la direction méringuée Carlo Ancelotti, qui a récemment prolongé son contrat avec la formation madrilène Pourrait donc recevoir de sacrés cadeaux dans les mois à venir Voilà donc les dernières nouvelles excitantes pour vous, les vrais Madridistas Restez connectés à Madridista Galactico pour toutes les mises à jour exclusives sur cette saga captivante Et n'oubliez pas de partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous Ensemble, nous vivrons ces moments extraordinaires Restez passionnés, restez confiants et, surtout, restez Madridista A la prochaine, sur Madridista Galactico